Les résultats ont été communiqués tôt ce matin par la commission en charge des élections et pour en parler, nous retrouvons notre correspondant sur place en Côte d'Ivoire, Thomas Eoumane, pour les précisions. Les résultats du scrutin présidentiel du 31 octobre en Côte d'Ivoire sont désormais connus et ce, trois jours après les votes. Selon la commission électorale indépendante CEI, réélu président de la République de Côte d'Ivoire, le président sortant Alassane Ouattara, candidat du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, avec 94,27% des voix. Son principal challenger, Kouadio Conan-Bertin, lui obtient 1,99% des voix. A noter que les suffrages des principaux opposants, Henri Conan-Bertin du PDCI et Pascal Affinguessant du FPI, ont tout de même été comptabilisés et ce, malgré l'appel au boycott des élections et à la désobéissance civile. Et selon la commission électorale indépendante, ils obtiennent respectivement 1,66% et 0,99%. Quant au taux de participation qui était d'ailleurs très attendu de tous, selon la commission électorale indépendante, il s'élève à 53,90% des voix. Selon le code électoral en son article 59, la commission électorale indépendante dispose de 3 jours pour transmettre une copie des procès verbaux et les pièces justificatives au Conseil constitutionnel qui va procéder à la proclamation des résultats définitifs. Par ailleurs, il est bon de relever que hier, en début de soirée, l'opposition unifiée par la voix de son porte-parole Pascal Affinguessant a annoncé la mise au supplier du Conseil national de transition, présidé par Henri Conan-Bertin. Ce Conseil national de transition aura entre autres pour mission, selon l'opposition, de conduire des élections et la réconciliation nationale. Dans les prochains jours, un gouvernement de transition sera annoncé selon l'opposition unifiée. Pour l'heure, la vie reprend peu à peu dans les différents quartiers et rues d'Abidjan. Thomas et Oumant, Abidjan pour Median. Merci d'avoir regardé cette vidéo !